Offrir un cadre discret et sécurisé pour les activités sportives et récréatives onjaminois, c'est l'objectif que vise le SCIO Complexe Sportif. Une initiative qui permet à certaines catégories de personnes qui ne peuvent pas aller dans les salles de gym ordinaires de venir faire des exercices physiques en toute intimité. Selon la promotrice du Complexe, Awatif Ousmane Ali Fadel, le but est de contribuer à lutter contre le problème de surpoids qui constitue un véritable problème de santé. Dans ces complexes, par exemple, si les footballeurs sont ici, ils jouent au football, ils s'entraînent et ils n'ont pas besoin de chercher d'autres salles ou de gymnastique pour faire de la gymnastique, du poids, etc. Donc, il y a tout ça dans le complexe. Ils sortent de l'entraînement de football, automatiquement, ils peuvent rejoindre les salles de gym, puis ils peuvent pratiquer la musculation et autres activités dans la salle de gym. La plupart des personnes dans la capitale font leurs exercices physiques dans les rues et courent d'énormes risques liés aux accidents routiers. En plus d'offrir des salles de gym, des terrains de sport et des salles de détente, le SCIO Complexe Sportif met à la disposition de ses abonnés des professionnels qui les accompagnent dans les exercices physiques quotidiens. Donc, supposons que quelqu'un n'a pas le temps de pratiquer l'espoir, mais tout ce temps, c'est au bivou. Donc, il peut venir avec ses habillements pour aller au travail, mais il peut venir ici s'égarer. Donc, nous avons des bestiaires où vous pouvez vous changer parce que vos affaires réussissent à la sécurité des affaires des clients aussi. Au Tchad, selon le ministère de la Santé publique, trois personnes sur cinq souffrent de problèmes de surpoids et plus de la moitié d'entre elles subit régulièrement des complications sanitaires graves telles que l'hypertension artérielle. Les autorités ont salué la création du SCIO Complexe Sportif et estiment qu'il contribuera à réduire le taux d'obésité dans la capitale.